Salut, c'est Christophe sur Shake Your Guitar. Voyons tout de suite le riff d'enfer de Rebelle Rebelle de David Bowie, sorti en 1974 sur l'album Diamond Dogs. Donc je vous montrerai d'autres plans de ce morceau, des autres accords, mais on va commencer par ce riff hypnotique. Donc c'est ce riff là qui va tourner presque pendant toute la chanson, c'est un riff assez hypnotique. Alors la chanson étant là, en fait, en A majeur, mais donc ce riff est basé sur les accords 4 et 5 de cette gamme, qui seront donc le Ré et un Mi. Donc pour faire ce riff, vous allez commencer par un Ré à vide et un Mi à vide, tout simplement. D'accord. Ensuite, on joue le Do sur la corde de Si à la 3ème frette. Et puis encore la corde de Si à la 2ème frette, en incluant la corde de Sol aussi à la 2ème frette. Donc. On fait une petite billade en La, donc sans jouer la corde de La entier. Et ensuite, vous allez faire pareil avec le Mi, vous n'allez pas le jouer complètement entier, on va jouer les 4 cordes du bas. D'accord. Ensuite, on va jouer le Mi à vide. Le gros Mi ce coup-ci. Et nous allons redescendre notre accord en arpège de Mi, mais commencer par la 2ème corde, la 2ème case de corde de Si, 2ème frette. Un pull-off pour jouer le Si, et vous allez descendre ensuite sur la corde de Sol et Ré, 1 et 2. Et on va revenir au Ré à vide. Très doucement. Voilà donc ce qui est joué. Donc ce riff est vraiment ce qui va tourner le plus sur la chanson. Alors tout au début, évidemment, il y a un plan où il nous fait... C'est vraiment juste au début de la chanson. Je vous le ferai rapidement. Pardon. Donc je vous disais que cette chanson étant là, les accords effectivement du pont vont bien nous le prouver. Ça démarre par un La majeur, pardon. Puis un Ré majeur. Un Si mineur. Et de Mi. Donc, revoyons doucement, La majeur. Ré majeur. Si mineur. Et on étouffe les cordes, vraiment, pour faire ce plan assez sec. Pour finir. Voilà, et repasser donc au riff hypnotique qui est joué tout le long du morceau. qui se finit par chaque couplet. Donc il va se finir par... Et on va... Donc... Et cetera, et cetera. C'est la partie où ça fait... Voilà, mais je crois que j'ai fait le tour de cette chanson. Je voulais faire un tuto très rapide. Une petite info, c'est que Sur Hilt Guitar a été créé à la base par David Bowie. J'ai joué en studio par un guitariste anglais nommé Alan Parker. N'allez pas le confondre avec le réalisateur. Voilà, c'était une petite précision de plus. Donc, portez-vous bien. Likez, évidemment, si vous aimez. Subscribez autant que vous pouvez, comme disent les angluchons. Et à très bientôt. Portez-vous bien. Salut, salut, salut. Sous-titrage ST' 501